bonjour je me présente je m'appelle annie lou alors je vais faire un tirage space par rapport à l'âme puisque j'en ai fait plusieurs et d'après les tirages que j'ai fait j'ai compris que l'âme pour s'incarner dans le corps elle doit se densifier et il y a dans le jeu la tour que j'appelle de centrifugeuse qui permet à l'âme de se s'alléger ou de s'alourdir notamment surtout quand elle quitte le corps elle doit passer par cette centrifugeuse ça m'intrigue beaucoup et j'aimerais faire un tirage là dessus pour voir par quelle étape doit passer l'âme pour se densifier parce que comme j'ai compris l'âme est très légère et pour qu'on puisse s'incarner il faut une certaine densité voilà je ne suis pas spécialiste ni rien c'est d'après mes tirages voilà alors je vais faire un tirage là dessus par rapport à l'âme alors quelles sont les étapes de l'âme pour s'incarner dans le corps comment est comment qu'elle se densifie comment qu'elle doit faire pour pouvoir s'incarner quelque part dans le corps alors il ya le champignon avec le fagot bon je ne sais pas ce que veut dire cette coupe pour le moment je retourne il ya le feu avec la mer alors le feu c'est c'est le feu divin je sais pas comment expliquer qui consume à la mer c'est donc peut-être transmis par l'intermédiaire de la mer puisque quand on est voilà c'est l'enfant et à l'horizon avec la femme il ya l'océan ça c'est le le monde quantique 1 avec le lierre alors si je me souviens bien de tous les tirages que j'ai fait quand l'âme s'incarne en fait l'âme elle s'agrippe au corps ainsi jeu symboliquement le troncet le corps et l'âme prend ses sources autour du corps et quelque part elle se nourrit du corps et en même temps le coeur le corps pas le coeur est oppressée et en fait le fagot si on veut il est sans vie et quand l'âme s'incarne c'est comme si elle redonne vie à une brindille du fagot qui devient tronc alors comment se densifie quelle étape doit traverser l'âme pour de se densifier s'incarner alors l'océan c'est le monde quantique 1 en le cantique c'est l'invisible c'est alors comment que fait l'âme pour s'incarner déjà c'est par la mer alors est ce que l'âme doit passer par là mais je ne sais pas par la mer d'abord parce que dans mes précédents tirages j'avais aussi déduit que à partir du moment où il y à la première le premier battement de coeur du fétis l'âme s'incarne à ce moment là donc c'est dans la mer alors cette femme je ne sais pas ce que c'est c'est pas l'âme parce que l'âme pour moi c'est c'est la mouette bon je ne sais pas je vais encore éclaircir alors j'éclaircie le feu il y à les anneaux c'est une alliance alors le feu je dirais que c'est le feu divin c'est pas un feu violent c'est c'est ce qui anime la vie 1 c'est une alliance peut-être à travers la mer alors je vais encore éclaircir les anneaux il y à l'âne et on dit non alors j'éclaircie encore l'âne il y à la hache il ya une coupure on dit non et on coupe alors il ya un refus d'alliance parce qu'il y à une scission parce que la hache et coupe la bûche en deux il ya deux morceaux c'est à dire que de 1 elle devient 2 en fait ça correspond à la mer la gestation de la mer 1 c'est à dire quand la mer accouche de l'enfant ben voilà elle coupe le cordon quelque part 1 c'est ça mais le feu c'est parce qu'il faut du bois pour nourrir le feu et le feu pour moi c'est l'âme c'est comme les à la pentecôte un bon je parle un peu religieux quand le christ est ressuscité les apôtres si mes souvenirs sont bons ils ont des petites flammes au dessus de leur tête c'est un peu ça c'est le saint esprit bon j'espère que je me trompe pas dans mes cours de catéchisme je vais éclaircir la mer la mer apparemment joue un rôle c'est à dire que bah oui à toute façon le fœtus il peut pas vivre sans la mer c'est clair alors j'éclaircit la mer il y a le livre alors c'est une loi c'est une loi peut-être de l'univers d'accord donc en fait l'âme déjà pour s'incarner a besoin de la mer est en fait c'est comme si elle par exemple la mer avait la bûche entière et elle divise l'âme elle prend quelque chose de la mer alors c'est peut-être le sang je ne sais pas on dit bien les gènes tout ça je voudrais savoir les étapes bon j'ai déjà compris ça mais comment elle se densifie alors l'horizon ça c'est l'univers c'est plus céleste et ça c'est ça c'est le monde du cantique alors j'éclaircit l'horizon il y à la ruche ça je sais pas ce que ça ça produit les abeilles fabriquent du miel j'éclaircit encore la ruche il est à l'échelle donc ça c'est un changement de deux plans quand elle se densifie le changement de dimension alors il ya une activité qui est produite céleste je sais pas trop je pense pas que c'est céleste ça doit être autre chose peut-être d'une autre dimension parce que l'échelle ça change de plan la femme je pense pas que c'est l'âme alors j'éclaircit la femme il y à le soleil soleil c'est de l'énergie alors est-ce que la femme c'est la mère c'est la mère enceinte qui donne de l'énergie c'est peut-être les cellules qui se produisent reproduisent bon ben là je parle pas trop de l'âme j'aimerais bien parler de cela j'éclaircit le soleil il y à le taureau alors le taureau c'est gigantesque c'est l'univers tout entier c'est vraiment gigantesque alors comment comment se densifie l'âme pour s'incarner dans le corps comment est ce qu'elle fait comme étape alors il ya donc elle a besoin du corps de la mère qui le qui nourrit pour lui permettre de couper quelque chose j'ai encore éclaircir lâche il y à la vierge c'est l'intermédiaire ok je vais éclaircir l'échelle il y à la gargouille alors ça c'est une étape de densification quand j'ai fait les autres tirages pays ça ça représente les fantômes c'est à dire les âmes qui n'ont pas pu se désender des ans ne plus être dans ce dans comment dire qui n'a pas pu ils n'ont pas pu complètement s'alléger qui sont encore danses et qui sont obligés de rester sur terre c'est ça donc pour se densifier puisque là il ya une évolution en fait il ya une production d'activité ce que je pense toujours aux abeis qui fabrique du miel mais l'horizon c'est l'univers enfin parce que le taureau c'est c'est l'univers mais alors tout entier c'est géant c'est gigantesque le soleil cd de l'énergie la femme je sais toujours pas ce que c'est donc il ya une production qui est fait qui permet de densifier l'âme je sais pas ce que c'est l'horizon ça parle d'espace l'univers l'espace j'éclaircit la gargouille il y à la lanterne ça ressemble un peu au feu à fait c'est là la petite flamme qui qui anime qui anime la vie à la main alors j'aimerais bien savoir ce que c'est la ruche et l'horizon bon je vais laisser ça comme ça alors là il ya l'océan qui est pour moi du cantique et du lierre c'est quand l'âme est dans le corps elle est déjà c'est déjà densifié puisqu'elle a pris racine dans l'organisme et le lierre symboliquement c'est la main qui est dans l'organisme donc ça vient du cantique on dirait comme s'il ya deux deux étapes j'éclaircit l'océan il y à les fourmis ça c'est une organisation quoique la ruche ça produit les abeilles produisent du miel les fourmis ne produisent rien elle stocke elle travaille donc il ya quelque chose du cantique qui s'organise mais il ya quelque chose de l'espace qui produit alors l'espace pas sûr que c'est ça c'est je sais pas encore alors du cantique il ya des choses qui s'organisent j'éclaircit les fourmis oh putain excusez moi je croyais que j'avais pas mis en route excusez moi des gros mots en route la vidéo parce que là j'aurais pas eu le temps de refaire alors je me concentre il ya le clocher le clocher c'est des ondes parce que comme je dis la cloche quand elle sonne à l'église on l'entend de loin parce que le son de la cloche est porté par l'air le son alors il ya une organisation quantique au niveau vibratoire et dans l'espace ya aussi des vibrations moi j'ai l'impression que pour que l'âme se densifier s'incarne il faut qu'il y ait deux choses simultanément qui s'opère mais dans deux secteurs différents je vais éclaircir le clocher il ya la toile qui est emprisonné ensuite alors il ya quelque chose du cantique qui s'organise au niveau va vibration pour emprisonner quelque chose parce que dans la toile quand la mouche elle est dans la toile elle peut plus bouger en fait c'est comme si l'âme a besoin d'un support pour l'emprisonner c'est comme si le monde quantique s'organise au point de vue vibrations pour permettre à l'âme de se coller voyez par la toile j'éclaircie encore la toile il ya la sécheresse la sécheresse c'est la terre inter sèche c'est donc l'incarnation et ça ne donne rien mais c'est de la terre c'est pour s'incarner fait l'âme a besoin d'abord comme je vois l'âge l'impression que l'âme c'est ces deux morceaux s'il n'y a pas les deux mains de morceaux elle peut pas s'incarner il ya d'abord une organisation vibratoire du monde quantique qui conste qui tisse une toile alors je sais difficile à trouver un autre un mot un autre mot pour vous et pour pour mieux traduire pour permettre qu'elle puisse se densifier d'abord et à ça c'est vibratoire j'éclaircie la sécheresse il y à le blé le blé ça pourrait être les cellules 1 ou alors les particules puisque je parle du quantique je vais encore éclaircir le blé il y à l'hôpital alors ça je ne sais pas ce que c'est un l'hôpital normalement c'est une carte où on n'est pas à l'aise en fait l'âme a besoin d'une d'un d'un support c'est pas vraiment le mot mais qui soit stérile parce que si ce support est productif ça va pas le faire il c'est un truc quantique des vibrations des vibrations peut-être parce qu'une vibration on l'entend peut-être mais on la voit pas et là c'est une vibration qui peut-être plusieurs vibrations qui prépare à l'incarnation puisque la la sèche enfin c'est de la terre mais il faut que ça soit une une incarnation en jachère un faut surtout pas que ça soit une terre bon jeu voilà je trouve pas les mots une incarnation vierge je dirais parce que si il ya du blé qui a poussé dans cette terre ça c'est pas bon l'âme ne peut pas ne peut pas s'incarner dans ce cas là ou difficilement avec l'hôpital alors je vais éclaircir le lierre alors pour moi cette carte symbolise quand l'âme a donc c'est incarné que c'est accroché dans l'organisme et le lierre c'est donc l'âme qui grandit 1 et en même temps grandissant ben ça étouffe l'arbre à l'organisme c'est peut-être le facteur temps j'éclaircir le lierre il y à les épices ça c'est normalement un goût d'ailleurs mais je sais pas ce que c'est les épices j'aimerais savoir les étapes pour se densifier quand l'âme s'incarne sur terre alors j'éclaircir les épices il ya les boules alors ça c'est donc quand elle se densifie parce que les boules c'est lourd alors il ya des composants plusieurs composants pour la lourdir je ne sais pas ce que c'est c'est peut-être plusieurs étapes différentes j'éclaircir les boules il y à les empreintes alors les empreintes c'est un peu l'âme qui invisible c'est à dire on voit c'est pas mais on la voit pas pour s'alourdir puisqu'on voit ses traces je vais encore éclaircir les empreintes il ya le chemin et ce sera tout au long donc de sa vie incarner en nous un en fait pour rester assez lourde l'âme pendant tout notre vie il faudra faudra qu'elle qu'elle se nourrissent peut-être de choses lourdes et puis je sais pas ce que c'est j'ai pas en tout cas dans tout le temps de son incarnation dans le corps puisqu'elle chemin donc c'est durant toute la vie le lierre c'est l'âme qui grandit ça c'est le côté densité 1 où elle peut s'incarner grâce au poids les empreintes après représenter l'âme qui est assez lourde pour tracer donc départ chemin notre vie il ya les épices les épices c'est c'est à manger c'est un goût il y en a plusieurs je sais pas ce que c'est un mystère encore alors je vais récapituler pour voir donc quelles sont les étapes pour que l'âme s'incarne dans nos dimensions déjà il ya une loi qui fait que elle a besoin de la mère effectivement quand on réfléchit le fœtus l'âme s'incarne au premier battement du coeur du fœtus dans le coeur dans le ventre de la maman donc il ya une loi il faut que ça soit dans dans le corps de la mère parce qu'il y a un feu intérieur qu'il faut que l'âme alors en fait les anneaux ça peut représenter là j'ai le moment de la gestation à l'âme à la mère et le fœtus ne forment qu'un c'est donc le feu intérieur un quel que l'âme prend de la mère qui est donc la vie et qu'ensuite l'âme coupe quand l'enfant n'est doit couper est en fait de une bûche c'est devenu deux morceaux et en fait la vierge c'est l'intermédiaire c'est donc l'âme a besoin du corps de la maman pour ça pour s'incarner dans un premier temps c'est une loi naturelle alors je trouve qu'il y a deux parties qui sont deux une loi avec deux fonctions différentes pour que l'âme puisse s'incarner dans le corps parce que si l'âme ne s'incarne pas dans dans le fœtus mal fétiste apparemment ne vit pas un il ya un côté l'horizon c'est il ya le ça c'est le vibra vibratoire et ça il ya la vibration est peut-être l'horizon c'est l'espace la ruche ça produit l'échelle donc pour densifier l'âme pour densifier l'âme et apporter la vie en fait c'est comme si l'âme quand elle s'incarne elle prend un petit une petite flamme donc de vie de la mer et elle elle peut ainsi se densifier l'horizon je sais pas ce que c'est alors la femme pour moi c'est celle qui va devenir maman parce qu'il ya de l'énergie du grand tout du grand univers d'accord l'horizon je sais pas et ensuite il ya un côté quantique qui s'organise au niveau vibratoire pour c'est comme préparer parce que la toile d'araignée elle est là pour capturer la mouche les mouches et en fait cette toile est nécessaire pour que l'âme puisse s'y coller s'y coller et s'incarner mais il faut que cette cette incarnation soit surtout pas faut qu'elle soit vierge stérile faut qu'il ya rien qui a poussé parce que s'il ya des choses qui ont poussé il l'âme n'est pas bien alors je vais encore un carnet un carnet j'y suis un recouvrir l'hôte l'hôpital il y à l'échelle gêne on y est soumis alors donc faut que l'âme soit préparé dans un terrain stérile parce que si ce terrain est fertile il y pour l'âme elle est pas bien elle est pas bien là c'est peut-être une option un genre j'en sais rien et donc une fois que l'âme a pu s'incarner pour qu'elle reste assez lourde tout au long de notre vie doit y avoir des choses qui qui l'alourdissent constamment je sais pas quoi j'ai peut-être éclaircir au milieu l'amont ça j'ai compris mais là j'ai pas trop bien compris l'horizon je sais pas ce que c'est l'horizon j'éclaircit la milieu il y à la campagne la campagne c'est la terre c'est le côté incarnation ce qu'il ya de l'eau de la terre c'est vraiment j'éclaircit encore la campagne il ya les signes les signes sont sur l'eau en fait la mer apporte l'énergie nécessaire de l'univers parce que le taureau c'est géant c'est vraiment c'est immense c'est à dire c'est l'univers mais alors tout un jeu je crois que c'est inimaginable on peut pas et donc si on veut les signes ça ça peut être la mer avec le foetus qui permet à l'âme donc de se nourrir donc avec l'eau de s'incarner mais la mer c'est comme si la mer provoque alors je sais pas des ondes ça doit être autrement autre chose elle produit c'est pas vraiment la mer c'est l'horizon jeu c'est de l'énergie en fait je trouve pas le mot cette énergie donc que la mer a qui permet donc en faisant développer le foetus également à l'âme de de commencer à vivre à s'incarner il y a au niveau céleste une production qui permet le changement de densité ça c'est donc l'âme qui commence à se densifier avec le feu intérieur de la mer je vais peut-être éclaircir la lanterne parce que j'ai pas bien compris encore ceci il y a la barrière c'est difficile c'est en fait j'ai l'impression que l'âme galère pour se densifier voilà j'ai l'impression que pour se détacher c'est plus facile pour elle à la fin de notre vie que pour s'incarner elle a vraiment des difficultés c'est laborieux et en fait il faut qu'il y ait en même temps une organisation quantique au niveau des vibrations qui permet de créer cette toile pour permettre de s'incarner dans une terre vierge il peut peut-être lui arriver qu'elle s'incarne dans de la pas de l'inter la matière une matière qui a déjà produit et pour elle c'est pas c'est pas bien mais c'est quand même une obligation bon ça dépend peut-être du karma j'ai peut-être éclaircir là au milieu j'ai pas bien compris les épices on verra si j'arrive il y a un printemps ça c'est au début de la vie donc les épices j'ai pas encore trouvé si vous avez des réflexions ce serait avec avec joie que je regarderai alors j'ai peut-être éclaircir la coupe parce qu'il y a le champignon le champignon en fait quand j'ai fait le tirage de l'âme c'est quand l'âme est complète elle doit apporter le champignon c'est à dire que lorsqu'elle a rempli sa mission pour rejoindre le grand tout elle donne à manger aux taureaux donc avec le champignon elle donne à manger aux taureaux et le taureau c'est vraiment le grand tout ça dépasse le céleste ça dépasse tout c'est immense et en fait c'est du recyclage voilà il faut voir mes autres tirages si ça vous intéresse alors je vais éclaircir le champignon il y a le pissenlit alors ça justement c'est pas dense du tout parce que le pissenlit s'éparpille c'est léger je vais éclaircir le fagot il y a l'arbre mort le fagot c'est aussi un arbre mort enfin c'est aussi mort comme bois donc quelles sont les étapes pour passer de l'âme à l'incarnation cette coupe je sais pas trop en fait c'est qu'elle doit je vais encore éclaircir l'arbre mort il y a le château alors le château souvent je dis que c'est le côté matière ça peut aussi représenter notre corps bon ça ça me dit pas trop ça ça me dit pas trop comment fait donc là en fait il y a un côté où elle est légère alors je vais encore éclaircir le pissenlit il y a la lune à la ligne ça parle aussi d'espace là alors je sais pas j'ai comme l'impression que l'âme est avec le pissenlit l'âme n'est avant de s'incarner elle est je sais pas je veux pas dire de bêtises mais parce qu'il y a beaucoup de choses morts là c'est à dire sans vie il y a le champignon ensuite 10 et mine bon la lune ça peut aussi être la terre pour s'incarner bon ça ça m'explique pas ça ça m'explique pas voilà alors j'espère que c'était un très très longue vidéo j'espère que ça vous a intéressé voilà j'ai un peu compris mais il y a encore des choses à comprendre voilà donc je vous remercie de m'avoir écouté je vous dis à très bientôt au revoir je vous remercie de m'avoir écouté la vidéo je vous remercie de m'avoir écouté la vidéo je vous remercie de m'avoir écouté la vidéo